Il n'arrive pas à s'en sortir sur ces séries, Christophe Legault. C'est d'autant plus dommage qu'il avait fait une petite différence en menant 5-2 sur ce deuxième set. Il a voulu changer un petit peu de service après, c'est le service rentrant en cours, mais ça ne vient malheureusement pas réussir. Qu'est-ce qu'il est tranquille, le Coréen, sur ce match. Trop tranquille. Temps mort, demandé par Patrick Birochot. Christian, il faut essayer de remettre le joueur français sur les bons rails, j'imagine. Oui, je crois que Patrick doit essayer de temporiser un petit peu. On a vu Christophe mener 5-2 et puis perdre 5 points d'affilée par précipitation un petit peu, en essayant de vouloir jouer peut-être un peu trop vite cette première balle. Je crois qu'il faut que Christophe arrive à poser un petit peu plus le jeu. On l'avait vu en début de ce set, essayer de jouer avec un petit peu plus de poids sur la première balle. Ça lui avait réussi pendant 2-3 échanges. Il faut qu'il continue à construire. Il ne faut pas, je dirais, vouloir finir les points trop vite. Plutôt jouer la rotation sur la première balle. On sait que les Asiatiques sont un petit peu plus sensibles sur les variations de balles que sur réellement la vitesse. Mais c'est vrai quand même que ce Coréen fait de très très bonnes impressions. Il le sent relativement à l'aise au bout de la table. Très facile dans l'exécution des coups. Donc il faut vraiment que Christophe maintenant aille le chercher peut-être aussi un petit peu plus dans le plein coup droit. Car tout se passe dans la diagonale revers depuis le début. Et puis cette grande sauterelle coréenne a l'air complètement détendue. Ah oui, il joue très très relâché, ce qui est une grande qualité en tennis de table. Encore un service pour eux. Ça va être difficile. Et l'avantage psychologique qu'il y avait au début de ce match a changé de camp. Il était côté français, il est maintenant côté coréen. Ils ont fait les trois quarts du chemin pour une médaille. Mais on connaît Christophe. Il ne lâchera pas. Christophe là qui cherche à trouver des angles un peu plus difficiles pour déporter le coréen. Très bon service. On a très bonne série de Christophe qui a varié un petit peu plus le jeu là. Notamment au niveau du service avec de temps en temps un service bombe pour déstabiliser l'adversaire. Il essaie un petit peu plus de jouer hors de position du coréen maintenant. Oh, quel échange ! Un moment décisif de ce deuxième set. Remporté par O, dix points partout. Il semble qu'il est vraiment très très solide en top sur top. On a vu une fois de plus sur cet échange. La très bonne remise. La cour, milieu de table. Il ne rate pas beaucoup, le coréen. Dès que les balles sont un petit peu longues, il n'a effectivement pas beaucoup de déchets. Mais ça va mieux pour Christophe quand même. Ouais, 12-11. 12-12. Oh, ce petit point là, s'il pouvait le prendre. Avec ses services à suivre. Oui. Ça c'est important. 13-12 maintenant. Il avait déjà réussi à faire un 3-2 sur les services de Ho Sangoon au tout début de cette manche. Il le refait au meilleur moment. Et enfin une balle facile, ratée par le coréen. C'est pratiquement la première depuis le début de ce match. Il a un superbe service là de Christophe. La machine se met petit à petit en route. Aïe, 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 aïe. 14 partout. Surtout ne pas perdre l'avantage au score sur cette série. Chaque fois qu'il a servi comme ça, il a gagné le point. Oui, il faut absolument qu'il insiste sur ce service long diagonale. D'autant qu'il peut le varier. On l'a vu ici de faire un service bombe. La fois d'avant, c'était un service rentrant coupé. Je crois qu'il faut qu'il insiste. Ça c'est important. 7-14, 14-16. On vous rappelle quand même que les coréens du sud sont à 7 petits points d'une victoire. Oh ! Oh le coup ! Oh qu'est-ce qu'il nous sort là Christophe Legout ! Superbe, il a très bonne anticipation de Christophe qui est déjà en avance sur la balle là et qui arrive, qui plus est, à trouver le petit côté en mettant un effet latéral. Tout de suite derrière, nous avons vu le point fort du coréen, ce superbe revers. Aïe, 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 aïe. Gardez l'avantage, gardez l'avantage au score. C'est parfait. Quoi qu'il arrive, il aura un avantage au moment de servir Legout. 18-17 ou 19-16. C'est parfait. Crac un petit peu quand même sur la fin de ce set, Osang Hoon, un peu plus fébrile. Il est vrai que Christophe Legout a quand même hissé le niveau de son jeu, largement. Il sert maintenant pour permettre à la France de rester dans ses championnats du monde par équipe. Balle de 7. Balle de 7. Parfait. Bon. On va respirer, comme tout le monde. Parce qu'il nous fait peur, Christophe Legout. Il avait perdu la première manche à 21-11. Il remporte le deuxième set 21-16 alors qu'il était malmené. Puisque le coréen menait quand même au score à un moment donné. Mais bon. L'important c'était de revenir à un set partout. Il l'a fait. La France est encore en course. Oui et puis on a vu Christophe là aussi sur la deuxième partie de ce deuxième set trouver pas mal de solutions, notamment avec ses services longs. Et je crois que ça a été un plus indéniable sur la fin du set. Et puis il a tendance quand même à remettre un petit peu mieux maintenant le service adverse. Quand on connaît les capacités de Christophe d'élever son niveau de jeu sur des compétitions comme celle-là je crois qu'on peut être quand même relativement serein sur le troisième set. Mais attention, attention au départ. Petite information. On connaît déjà le résultat d'un quart de finale qui opposait la Belgique à l'Italie. L'Italie médaillette bronze des derniers championnats du monde par équipe a perdu face à la Belgique. 3-1. Belgique qui a une équipe assez homogène également. C'est important, on s'en rend compte maintenant. La Belgique qui jouera en demi-finale soit la Suède, soit l'Autriche. Et puis la Belgique qui courait après une médaille depuis longtemps. Il ne reste que de bronze jouer au championnat du monde depuis bien longtemps. Et il la mérite. Deux points partout entre la France et la Corée du Sud dans ce quart de finale. Un set partout dans le cinquième et dernier simple décisif. Christophe Legault au service pour la troisième et dernière manche. C'est bien parti, là. Un superbe premier point de Christophe. Qui d'entrée va mettre un petit peu de pression supplémentaire sur les épaules du Coréen. A chaque fois, il a mené 2.0 en début de set. Christophe Legault. Allez, un petit service long maintenant. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Il me fait peur. A reculer de cette table à chaque fois dans l'échange, Christophe Legault. Écart intéressant. Écart très intéressant maintenant. Il vous a écouté sur ce point. Et puis, à sa place, j'en ferai même un autre petit derrière pour terminer la série. Parce que je crois que pour l'instant, le Corée n'a pas de solution sur ce service long qu'il soit placé diagonale ou ligne droite. C'est du 100% de réussite. Jusqu'à présent pour le Français sur ce genre de service. 4.0. Ah, dommage. 1.4. 1.4. C'est le 1.4. La bonne départ quand même de Christophe qui, en plus du service, a mis beaucoup plus de consistance dans ses démarrages. Et on sent quand même le Coréen un petit peu moins serein qu'en début de rencontre. La preuve, sur cette balle qui était assez facile quand même. On voit les Français derrière qui se lèvent presque à chaque point maintenant. 2.6. Doucement, ça se sonne. Doucement, pas de précipitation. Il ne surtout pas s'enflammer. Bon. L'avantage est significatif pour le Français même s'il a mené 6-1 et que Ho-Song Hoon est revenu à 4-6 sur son service. Le Français a un avantage. Aïe ! Il s'y attendait là-haut. Le Français a un avantage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.